Vendredi prochain, les militants et sympathisants du Tavigny sont appelés à un sit-in devant l'hôtel où se déroulera la réunion des PTOM. Le maire de Fahar rappelle les grands principes de l'ONU et évoque même une certaine déclaration d'Emmanuel Macron à l'époque où il était candidat, bien sûr. C'est là où je rejoins M. Macron. Quand il dit, après sa rencontre avec M. Bouteflika à Alger, que la colonisation est un crime contre l'humanité, je me suis dit, bravo, je l'ai applaudi. Mais il a dit ça une seule fois. Après, on l'a fait taire. On lui a dit, jeune homme, là, tu t'avances un peu trop, tais-toi. Quand on voit comment les anciennes colonies françaises sont devenues indépendantes, il a fallu qu'ils aient bain de son. Aujourd'hui, la France a encore des colonies à travers le monde. C'est une honte, c'est la réunion de la honte. Vendredi toujours, de son côté, l'association 193 a prévu également un rassemblement à deux pas de l'hôtel de Punaouya, où se trouveront réunis des ministres représentant les pays européens. Nous voulons leur dire aussi que les injustices graves dans ce pays, en matière économique, ont été causées principalement avec la venue du CEP. Et que c'est le CEP qui a plongé ce pays dans le marasme économique en créant des injustices graves entre ceux qui le peuvent et ceux qui n'en ont rien. La ministre française des Outre-mer sera une nouvelle fois interpellée sur les essais nucléaires en Polynésie et leurs conséquences. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.